... Bienvenue à tous pour l'interview du film Le Redoutable, signé Michel Azanavissus, qu'on est ravis d'accueillir une nouvelle fois à Cannes. Bonjour Michel, bienvenue. Bonjour. Bienvenue à votre magnifique casting. Berenice Bégeaud, bonjour Berenice. Bonjour. Ravi aussi de vous accueillir une nouvelle fois à Cannes. Bonjour Stacey Martin, bienvenue. Merci d'être là avec nous. Et bonjour Louis Garel. Bonjour. Le Jean-Luc Godard du Redoutable. D'où est venue l'envie de faire ce film Michel Azanavissus ? Quel était votre rapport à vous en tant que cinéaste avec Jean-Luc Godard et avec la personnalité, avec le créateur qui était Jean-Luc Godard ? Assez peu de rapport à vrai dire. Enfin disons le même que tous les réalisateurs qui ont fait des films après Jean-Luc Godard. C'est-à-dire on lui doit tous beaucoup, même si on ne le sait pas nécessairement. Il adore mes films. Alors ce qui est bien c'est que c'est d'entrer une blague quoi. Non, c'est une blague effectivement. J'en sais rien, je ne suis pas sûr qu'il connaisse mon existence. Mais non, non, pas de rapport spéciaux. Et l'envie est venue de la lecture des livres écrits par Anne Viasemsky qui était sa compagne à l'époque et l'actrice de La Chinoise. Voilà, à travers lesquels j'ai vu des films assez riches, assez complets à faire. C'est ce que j'ai essayé de faire. Et vous savez s'il a entendu parler du film ? J'imagine maintenant, il vous connaît de toute façon, Michel Zanavissu et Jean-Luc Godard. Est-ce que vous savez s'il l'a vu ou pas ? Il s'était intéressé à ce projet de près, de loin ? De loin, c'est-à-dire que je l'ai tenu au courant, mais on est en excellent non-terme en fait. Mais je l'ai tenu au courant. Il a demandé à voir le scénario, j'ai envoyé, mais je n'ai pas eu de réponse. Et je lui ai proposé de lui montrer, de lui organiser une projection quand il veut, s'il le désire. Mais voilà, il fera absolument comme il voudra. Comment vous avez créé le personnage ? Parce que vous réalisez une véritable composition, Louis Garel, avec ce film. Comment vous avez créé Jean-Luc Godard, tous les deux, et notamment sur cette période particulière de la fin des années 60 et de mai 68 ? Ça a été plusieurs étapes. On s'est posé beaucoup de questions avec Michel. On est parti vraiment avec comme un dessin. On est parti avec une feuille blanche au départ. On s'est dit qu'est-ce qu'il faut essayer de faire. Et puis on en est arrivé à la conclusion qu'il fallait pour le spectateur envoyer quand même quelques signes et puis jouer avec. Donc on a fabriqué comme un masque d'un personnage qui existe dans l'imaginaire collectif, ou même dans la mémoire collective, de le masque qui soit à la fois une représentation qui enverrait quelques ressemblances et en même temps qui soit un tout petit peu différente pour permettre au film d'exister par lui-même. Donc ça a été long. Et surtout pour Michel, c'était fatigant parce que je l'appelais tout le temps. Ah oui ? Oui, oui. Oui, c'est pas comme si t'avais arrêté en plus. J'ai envie de dire, il y a énormément d'humour dans votre film, mais il est aussi redoutable votre Jean-Luc Godard. Vous n'avez pas peur de dégratigner l'icône parce qu'il était une véritable icône mondiale. C'est un cinéaste respecté, adulé, adoré. Tous les cinéastes qui viennent ici parlent de Jean-Luc Godard, de son influence sur leur propre cinématographie. Ça ne vous a pas effrayé ça, Michel ? Et même Louis ? Oui, oui, il était effrayé. Moi, j'ai pas peur. Non, mais en fait, depuis le premier OSS, on me demande toujours si j'ai eu peur et si j'ai peur. En fait, le fait est que ce n'est pas un moteur qui m'anime beaucoup. Donc non, c'était plutôt du désir. Le film, effectivement, si vous voulez, Godard n'a jamais cherché à être sympathique. Donc moi, je n'en fais pas un personnage sympathique. Ça, pour le moins. Oui, mais en même temps, le film lui rend hommage parce que, en tous les cas, au cinéma, son cinéma des années 60 et même celui d'après. Et ce qui est un cinéma plein d'audace, plein de liberté, j'ai essayé de la reprendre à mon compte, finalement, de m'amuser avec la forme. Et le film lui rend aussi hommage. Donc non, je n'ai pas du tout eu peur. Au contraire, c'est vraiment un truc de désir. J'ai essayé de faire un film joyeux. J'ai essayé de... Et je pense très sincèrement qu'il est dans la lignée des OSS 117, voire des films de Pierre Richard. Oui, c'est un véritable personnage. Il est vraiment un peu à côté de la plaque. Vous, Louis Garel, en même temps, fils de Philippe Garel, qui a connu Jean-Luc Godard de cette époque, mais 68 également. Il y avait aussi une forme de pression à la représenter à l'écran, à l'incarner à l'écran ? Non, c'était d'arriver à faire un film qui soit une comédie, on pourrait dire, là-dessus. C'est peut-être pas d'entrée de jeu le plus évident. Et puis finalement, au fur et à mesure du travail, je me suis dit qu'au fond, c'était la meilleure manière de pouvoir le faire, le film. Je pense avec cette distance amusée et un peu ironique et tendre et en même temps tragique. Mais je pense qu'il y a aussi d'abord une espèce de distance humoristique. Michel travaille tout le temps dans ses films, à part dans Je Search, mais qui permet en fait de donner un espace et de ne pas considérer les choses. Quand vous dites une icône, l'icône, c'est une chose religieuse. C'est une chose devant laquelle on se pense. Il y a presque ça, il y a une forme de révérence en tout cas pour ce cinéma. Il est très impressionnant, mais le problème c'est que c'est un provocateur qui n'a jamais cessé de poser la question de savoir de la limite en général. Donc le film, moi je ne trouve pas qu'il soit irrespectueux, je trouve qu'il raconte, je pense qu'il a eu plusieurs vies, je pense qu'il a eu plusieurs manières d'aborder le cinéma. Et là, on raconte un an dans sa vie, qui est fantasmé, qui est raconté par Anne Wiesemski, qui est déjà un souvenir. Donc notre interprétation, c'est de dire, à un moment de sa rupture, qu'est-ce que ça provoque dans son entourage, et qu'est-ce que ça fabrique comme situation éburlesque et tragique dans le monde ? Mais juste, ce n'est pas un film sur Jean-Luc Godard, ce n'est pas une thèse, ce n'est pas un film historique, c'est une comédie, c'est même une fantaisie, je dirais, dont le protagoniste principal s'appelle Jean-Luc Godard, enfin un des deux protagonistes principaux, mais c'est une histoire d'amour d'abord, et c'est une comédie. C'est-à-dire, ce n'est pas du tout un film réservé aux gens qui connaîtraient ou qui seraient intéressés par Jean-Luc Godard. Oui, heureusement, parce que je me permets de le préciser. Mais comme on est à Cannes, effectivement. Justement, c'est parce qu'on est à Cannes, c'est-à-dire, on est à Cannes, mais on joue un peu à l'extérieur, en fait. C'est-à-dire qu'en vrai, c'est un film qui est pour le public, c'est un film qui est hyper accessible, simple et joyeux. Donc voilà, je voulais juste préciser ça. Et une histoire d'amour aussi, Stacy Martin. Est-ce que d'abord, vous avez rencontré Anne Vievzanski ? Est-ce que vous l'avez croisée avant le tournage ? Est-ce qu'elle vous a parlé, justement, de son histoire avec Jean-Luc Godard ? Non. En fait, je me suis énormément basée sur son livre et aussi sur le scénario qu'a adapté Michel. Et ensuite, ça a été vraiment un travail aussi très réactionnaire par rapport à ce que Louis avait créé. Parce que c'était aussi question de trouver un bon équilibre entre le couple. Parce qu'au centre, c'est vraiment l'histoire d'amour entre les deux et comment l'histoire aussi se désintègre. Et ça a été un travail, oui, très réactionnaire, en fait, par rapport à Louis. Parce qu'il fallait qu'on y croit et il fallait aussi qu'on arrive à faire quelque chose ensemble. Ça veut dire que vous avez travaillé ensemble, tous les deux, en répétition ou pas ? Vous êtes préparé sur Louis avec le micro, s'il vous plaît ? Non, on a travaillé un peu en répétition et pas énormément. Non, moi j'avais très peur, par exemple, de ce masque, enfin ce personnage. Je me disais, est-ce qu'on va arriver, comme il était question dans le film, de scènes très intimes, est-ce qu'on va arriver à pouvoir jouer les scènes intimes ? Est-ce que ça ne va pas être un frein ? Et en fait, on a fait une lecture avec Michel, deux, trois lectures, et on s'est rendu compte qu'en fait, on arrivait aussi à communiquer Stécie et moi. C'est-à-dire, on arrivait à se parler, même moi, étant pas moi ce que je suis dans la vie, on arrivait quand même à fabriquer un rapport qui pourrait être un rapport même un peu documentaire. Et puis ça m'a aussi énormément informée aussi pour trouver son regard. Parce que c'est vraiment par le regard d'Anne que toutes ces histoires se racontent. Et donc du coup, il fallait aussi que je découvre ces histoires par rapport à ça. Donc ça a été aussi question de laisser une liberté au niveau du jeu pour Anne. Et du coup, non, mais en fait, je la rencontre aujourd'hui, Anne. Oui, vous allez la rencontrer aujourd'hui. Elle a vu le film déjà ou pas ? Oui. Oui, Bérenice, vous savez ce qu'elle a dit sur le film, Anne Viasinski, non ? Si, si, je sais. Elle l'a trouvé bouleversant et je crois qu'elle a été particulièrement touchée de l'image que Michel avait rendue de Jean-Luc Godard. Et c'est vrai que c'est une image très humaine. Oui, ça c'est sûr. C'est ça qui plaît dans le scénario, c'est que finalement, on peut tous s'y retrouver. On a tous un chemin de vie, on fait tous des choix. Et à un moment donné, Jean-Luc Godard fait un choix. Et c'est là où je trouve le scénario formidable, c'est que cette femme qui est amoureuse de cet homme pour des raisons extrêmement magnifiques, elle l'admire en tant que réalisateur, elle l'admire en tant qu'homme. Cet homme refuse d'être cet homme-là. Il dit non, en fait, ça ne me plaît plus, je vais être quelqu'un d'autre. Et je trouve ça fascinant parce que c'est l'histoire très humaine. On est tous confrontés à ça et à ce besoin de se renouveler. Et parfois, on se renouvelle dans des chemins qui ne correspondent pas à ce qu'attendent les gens qui vous aiment. Et c'est très courageux de la part de Jean-Luc Godard. Et c'est ce qui est raconté dans le film, je trouve. Est-ce qu'il se perd, merci Berenice, est-ce qu'il se perd un peu dans la période que vous évoquez, Jean-Luc Godard, qui part complètement dans sa période maoïse, c'est mai 68, il essaye de suivre ce mouvement, il n'y arrive pas, il est même laissé, il est à côté, même quand il veut parler aux étudiants, il est à côté, même s'il participe aux manifestations et que vous mettez en scène. Est-ce que c'est un moment où il va se perdre avec le mouvement d'Igavertov aussi, qu'il va créer avec Jean-Pierre Gorin ? Selon vous, est-ce qu'il perd son cinéma à ce moment-là ? Dans cette remise en question très politique, très mentale. Dans l'idée de se perdre, il y a l'idée qu'on ne se retrouve pas. Donc ça, je suis un peu gêné parce qu'en fait, Jean-Luc Godard, on ne peut pas dire que Jean-Luc Godard s'arrête aux années 60, ce serait absurde. Jean-Luc Godard, c'est une cinquantaine de films, c'est 60 ans de cinéma, c'est un monument. Par contre, je pense qu'à ce moment-là, il y a une espèce, à mon sens, de spectateur, il y a une espèce d'errance, mais c'est dans cette errance qu'il va se trouver. Je pense qu'il a besoin, c'est comme s'il y avait un type, en tous les cas, l'approche du film, c'est qu'il y a un type qui s'appelle Jean-Luc, et en fait, à l'intérieur de Jean-Luc, il y a un monstre qui s'appelle Godard. Et il n'en peut plus. Donc à un moment donné, il balance ce Godard, il va jusqu'à enlever son propre nom, parce que quand il crée le groupe d'Igavertov, les films ne sont plus signés Jean-Luc Godard. Donc pour moi, il balaye ce Godard, mais finalement, c'est comme ça que JLG va émerger, de cette errance-là, de cette volonté de briser la première partie de sa vie professionnelle, artistique. Mais je ne dirais pas qu'il se perd, mais comme on aime se perdre dans une ville, finalement, moi j'ai l'impression qu'il se perd un peu dans sa vie, il rentre comme ça. Et il cherche. En tant que spectateur, c'est vrai que moi, ça me donne des frustrations, parce qu'en tant que spectateur, la période des années 60, pour moi, est une décennie enchantée pour Jean-Luc Godard. En revanche, comme réalisateur, je ne peux être que pétri d'admiration pour la volonté farouche d'être lui-même, et à tout prix. Donc non, il ne se perd pas, je ne dirais pas qu'il se perd. En tout cas, ravi de vous retrouver, tous les quatre, ici même, Michel. Merci beaucoup, merci Louis, merci Stécie Martin, et merci infiniment Bérenice Bégeot, d'être venue, le redoutable en compétition officielle, bien sûr. On va continuer à en parler dans quelques minutes. Merci.